Sous-titrage Société Radio-Canada Ça a une certaine allure, qu'est-ce que t'en dis, hein? Vénie. J'espère que vous êtes satisfaites, maintenant. Ah, monsieur Baxter, j'allais justement vous voir. C'est la pétition? Oui. Il y a peu de noms, on dirait. J'en aurais plus que ça. Je m'en occupe. Reste là, Kiler. Pour quoi faire? La vôtre a l'air d'être plus fine. Oh, ça ira. On mettra le plus âgé sur la grosse corde, il est plus lourd, hein? Viens ici pour voir. Ah, ça devrait aller, voyons. Bon. Allez. Et celle-ci, vas-y. Elle est plus grosse, en effet, c'est de la bonne qualité. On ne fait plus de bonne corde de nos jours, la conscience se perd, on vend n'importe quoi. J'aurais aimé faire ça dans la matinée, c'est tellement plus discret. Tandis que le soir, il y a la foule, je n'aime pas ça. Eh bien, de toute façon, ça ne dérangera pas, Bénéa dans Cardraït. Encore désert. C'est parti. Ils ne sont pas armés. Ça va, Jack. Si on leur dit de venir en ville sans armes, ils viennent sans armes. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est parti. 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 Vous êtes venu ? Non, je suis à la recherche de quelqu'un. C'est parti. C'est parti. C'est curieux cette façon de porter votre arme à votre ceinture. C'est rare. Je m'occupe de votre cheval. C'est parti. 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 Ça ne va pas, monsieur ? Oh, si, mais je n'avais jamais vu encore une ville aussi triste. Sans doute parce que tout le monde est triste de voir les Cartwright exécutés. Non, pas tout le monde de calendrier laisse penser qu'une personne au moins a compté les jours. Bonjour. Madame, on voudrait vous dire un mot si vous voulez bien. Vous savez que vous êtes le seul témoin de l'affaire et que vous seul pouvez les sauver. Mon frère et moi, on a retrouvé Martin. Il a été tué. Tué ? Oui. Il ne reste plus que vous comme témoin. J'ai dit ce que j'avais vu lors du procès. Célie, vous mentez. Joe, ne fais pas ça. Allons. Vous avez de curieux, Vincent. Je ne voulais pas être brutale, Célie. Je m'excuse. Ce que je voulais, c'est que vous disiez la vérité. Viens, on perd notre temps ici. Allons chez Barney-Hogdon. Madame, êtes-vous sûre que rien ne changera votre façon de penser ? Je n'ai pas l'intention de changer. Vous et Hawkins êtes les seules personnes qui m'ayez aidé contre les frères Cartwright. Votre café et le dîner sont au compte de la maison. Qui a été tué ? C'est mon père. Ben Cartwright est venu un soir ici. Avec son fils Adam. Ils avaient l'air furieux et réclamaient à mon père des bêtes qu'on leur avait volées sur la terre de Ponderosa. Ils sont arrivés qu'en père et son aide, un garçon du nom de Martine revenait du travail. Ils ont eu une violente discussion. Et puis un coup de feu. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que de perdre quelqu'un dans de pareilles circonstances. Si, je sais très bien. Oui, je sais très bien. Le chérif Ansel m'a envoyé. Il demande que je rapporte quelque chose à manger pour donner aux prisonniers. Le chérif Ansel m'a envoyé. Il demande que je rapporte quelque chose à manger pour donner aux prisonniers. D'accord, Jimmy. D'accord, Jimmy. Il dit la page. Je ne sais pas qu'au rapport à seventeen. Je sais pas, je ne mets un changement. Alors que je parlais en france à la mort, on va venir à on Irish pour aller à vivre au niveau qui neило plus 35 ans. Un peu plus, eigene Nay. Nou hier! Joie quelquefois choicon agua. Il manque de travail comme Dancy. Il est drôle, votre évolveur. Oui, hein, on n'en voit plus guère. Il doit être très vieux, hein ? Eh bien, assez, oui. Mon père me l'a donné, il y a déjà longtemps. Alors, il est à vous, maintenant ? Oui. Est-ce que le nom de la ville de la Sister vous dit quelque chose, mademoiselle ? Non. Qu'a-t-elle de particulier ? Oh, rien. Mais connaissez-vous un homme par ici qui aurait pu y être allé un jour ou l'autre et qui en aurait parlé ? Non. Et qui est le fermier le plus riche de toute la région ? Ben Cartwright. J'aurais cru que tout le monde savait ça. Je l'ignorais, d'ailleurs, je ne le connais pas. Est-ce que c'est un homme grand ? Il est grand et fort, oui. Pourquoi ? C'est peut-être bien l'homme que je veux retrouver. Vous ne connaissez pas son nom, monsieur ? Je le reconnaîtrai quand je le verrai. Merci. Je voudrais que vous pouvez venir prendre un verre. Eh, Jerry, prends ! Il n'y a pas à s'en faire, les gars. On a la situation en main. J'aimerais régler quelques détails pour vous être agréable. Ça pourra vous aider un peu. C'est très gentil à vous, mais qu'est-ce que vous pouvez faire ? Votre coude devra être rase et le mieux possible. Nos cordes sont très rudes et ça risque de vous faire très mal quand elles serreront. J'en serais désolé. Et aussi, vos bottes doivent être serrées. Autrement, elles... elles risquent à tomber. Je crois qu'on s'en sortira très bien. Je suppose que vous voulez bien faire, monsieur. Nous vous remercions. Je suis désolé, je vous laisse. Venez. Que voulez-vous ? Voir le plus âgé des Gertrailles. Pour quoi faire ? Une affaire personnelle. Alors, donnez-moi ça. Allez-y. Le Seigneur te pardonnera tes fautes. Que la prière t'apporte le réconfort. Que voulez-vous ? J'ai cru que je vous connaissais. C'est une erreur. Vous paraissez déçu. Je le suis, oui. Vous croyez que le bourreau, vous... vous l'aurez abandonné. Oui. J'ai l'impression que vous haïssez dans mon question. Vous le haïssez mortellement, hein ? Exactement. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est ? Moi, hoste ! Série refuse de changer un mot à sa déclaration. Et où en est la pétition ? Barney Ogden est sûrement allé à la mine chercher les signatures. Joe est parti à sa rencontre. Il doit y avoir un tas de noms depuis ce matin. Sûrement, on en aura besoin. Tout le monde est cloîtré dans la maison. Hawkins. Oui. Les gens préfèrent être de son côté au cas où il deviendrait le plus riche du territoire. Personne ne reprendra vos terres tant que je serai shérif. Hansen, vous êtes nouveau ici. Si Hawkins se débarrasse de nous, il essaiera aussitôt de mettre la main sur Ponderosa. Ça lui sera facile, il sera tout seul. Et si vous tentez quelque chose, il simplifiera le problème. Il vous tuera. Ah, parlons d'autre chose, voulez-vous ? Le temps passe très vite. Oz, tu vas t'occuper surtout de la pétition et du journal de Baxter, mais rien d'autre, tu m'entends ? Qu'est-ce que tu veux dire par rien d'autre, papa ? Ton frère aussi est d'accord. Faites de votre mieux tous les deux, mais selon les lois. Et rien d'autre. Si vous essayez de nous sortir de là par la force, Hawkins et sa bande vous tueront. Par ailleurs, vous seriez obligé de tirer contre notre ami Hansen. Se battre entre amis, ce n'est pas une solution. Eh bien, ne t'inquiète surtout pas, papa, ne... Oz, je veux ta promesse, mon gars. Aucune violence. Entendu. Renseigne-toi au télégraphe aussi. Peut-être que Joe a manqué Barnet, peut-être qu'il a déjà envoyé la liste au gouverneur. Oui, oui, j'y cours. Monsieur Cartwright. Oui. J'ai des raisons de croire que l'homme que je cherche est dans cette ville. Vous avez cru que c'était moi ? Oui, mais il n'y a pas, je suppose, deux hommes aussi différents au monde que cet homme-là et vous. Désolé de vous avoir dérangé. Oui, ça n'a pas eu grande importance. Il n'y a plus qu'une heure. Aucune serait bien de s'amener. Il serait enragé d'avoir manqué le spectacle. Il ne le manquera pas. Vous cherchez quelqu'un ? Je voudrais un whisky, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas de la région, on dirait. T'as vu ? Il porte son revolver à la ceinture. Une de ses vieilles pitoires qu'on a marre des clodois. Ah, tais-toi, Hawkins ne veut pas d'histoire. Pas avant l'exécution. Ah, je sais, frère. Je me demandais seulement si cet étranger était un ami de la famille Cartwright. C'est exact, monsieur. Oui. Et il y a longtemps ? Il y a dix minutes. Oui, Gardero. C'est une amitié très récente. Alors comme ça, vous êtes contre la loi et l'ordre et la justice. Mais nous, on veut être sûr que l'exécution aura lieu. Et si vous avez l'intention d'empêcher son déroulement, alors je me charge personnellement de vous le faire regretter. Vous êtes sûr ? Ou trop lâche pour dire quelque chose ? Va dans dans la rue, va prendre un peu l'air. Est-ce que les Cartwright ont des amis aux alentours ? Ils en avaient. Et alors, petit ? Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que tu as là ? Du ragoût, c'est pour le shérif Hansen. Hé, Rogi ! Hé, Rogi ! Viens ici ! C'est le repas de nos amis Cartwright. C'est leur dernier vrai souper. Dis-donc, ça a l'air d'être très bon, on dirait. Attends un peu, je vais y mettre un petit peu plus bref. Non ! Non ! Ça ne sera plus parti, mais, Rogi, hein ? Non, non, monsieur, ne faites pas ça ! Non, mais il fait ! Ha, ha, ha ! Arrêtez ! Ha, ha, ha 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 ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Debout ! Laissez, les gars, portez-le à l'intérieur. Allez, vite. Je me chargerai de vous aussitôt après l'exécution. Je vais en chercher d'autres. Non, ça n'a pas d'importance, Jimmy. Tu dois finir ce que tu as commencé, petit gars. Oui, monsieur. De quel côté est-ce que vous êtes ? Eh bien, j'ai parlé à votre père et je commence à me poser des questions au sujet de cette exécution. Quelles questions ? Eh bien, je me demande si les gens qui sont enfermés sont ceux qui devraient l'être. Je suis certain que non. Je sais que mon père et mon frère n'ont pas tué monsieur Burns. Seulement, il y a beaucoup de gens qui le croient. Non, il n'y en a pas tant que ça. Ils ont peur et Sally cache quelque chose. Monsieur Burns a été tué par quelqu'un d'autre. Mon père et Adam ont dû riposter pour essayer de se défendre. Vous pensez donc que Sally a menti à l'audience ? Non, je n'en suis pas sûr. Il s'agit d'autre chose. Il faisait très noir cette nuit-là. Je crois qu'elle n'a rien pu voir du tout. Et le témoin, l'autre ? Qui c'était ? Deuce Martin. Bon, c'était un bon à rien. C'est prêt à tout pour une somme d'argent. Plusieurs fois condamné déjà. Il ne reste plus que la pétition, alors. Je crois que oui. L'édition spéciale du journal de Baxter, c'est notre dernière chance. Espérons-le. Ils ont encore parlé de la pétition. Et aussi d'une édition du journal. On va voir de quoi il s'agit. Il n'est pas avec Hawkins. Alors, avec qui est-il ? Avec vous, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Barnet n'est pas allé jusqu'à la mine. Comment, il n'y est pas allé ? Non. Il faut le retrouver au plus vite et prendre la relève pour la pétition. Oui. On va aller chez lui. Viens. Oui. Et si ça ne marche pas ? Vous ferez une petite... Une petite révolution. Oui. Alors, ne faites que contraint. J'aimerais savoir ce qu'il pense. Je n'en sais rien. Mais en cas de révolution, ce genre de gars doit sûrement valoir un bataillon de tirailleurs. Eh bien, si on n'a pas la pétition, on aura bien besoin de ce bataillon. Quand M. Hawkins saura ce qu'ils t'ont fait, il les punira sévèrement, Jimmy. Mais non, il ne fera rien du tout, je le sais bien. Mais si tu verras, il est responsable de ce que font ces hommes. En général, on peut juger un homme en jugeant ceux qui l'entourent. Hawkins est forcé d'engager des hommes rudes contre les Cartwright. Baisse les soeurs. Je suis occupé. Je crois qu'Hawkins ne va pas aimer ça du tout. Il n'y a aucune preuve que Cartwright n'ait pas tué Burns. Mais avec l'appui du seigneur, je sens empêcher la pendaison. J'espère beaucoup vous faire changer d'opinion. Ça coupe bien. Des choses comme ça risquent de donner de mauvaises idées aux citoyens. Vous ne croyez pas? On peut facilement se couper un doigt avec ça, non? Bref. Oui. Ça a l'air plutôt chaud ce machin. Je vous ai dit que j'étais occupé. Ah oui, c'est très chaud. J'ai connu un homme qui avait reçu ça en pleine figure. Le pauvre gars. Il n'était pas très beau à voir après. On dirait que la maison est vide depuis des années. Viens, on va voir. Curieux qu'il ait tiré les rideaux à cette heure-ci. Et c'est encore? Mais parmètre, qu'est-ce que vous faites dans le noir? Eh bien, je... Oh, je suis navré. Où est la pétition? Ne le rendez pas plus malheureux qu'il n'est déjà, je vous prie. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Oui, mais si vous saviez ce qu'il lui en dit tout à l'heure. Alors il s'est caché. Il s'est caché dans cette jolie maison. Sa maison. Cette maison qu'il doit à la générosité de mon père. Combien avez-vous de noms, parmètre? Cinq. Seulement cinq? Le shérif. Son adjoint. Le bourreau et son aide. Monsieur Baxter. Et le vôtre, Barnet? Pourquoi pas le vôtre, Barnet? Ils m'ont menacé, je n'ai pas osé. Oh! Vous ne savez pas ce qu'ils veulent faire à ma fille. Où est la pétition, Barnet? Joe et moi, on va s'en charger. On n'a plus le temps, maintenant, il est trop tard. On peut toujours essayer. Elle est ici. Je vais allumer. Non, ce n'est pas la peine. Je suis sûr de vous voir mieux dans le noir que je ne vous verrai au jour. Barnet me l'a déjà demandé. Et vous n'avez pas voulu signer? Non. Max, on a besoin de quelques noms. Personne ne veut nous aider. Juste quelques-uns pour ajourner l'exécution. Max, vous n'avez pas peur de quelqu'un, non? Non, non, je ne crains personne et je... Écoutez, je ne veux pas signer. Voilà tout, c'est compris? Alors, laissez-moi rentrer. Écoutez, Max! Allons chercher les fusils. Pas encore, attends. Viens avec moi. Tout ce que je veux, c'est être tranquille et travailler en paix. Vous comprenez? Et je ne peux pas aller contre le juge et le jury. Mais vous savez bien qu'ils n'ont rien fait. Alors là, je m'excuse, Joe. Mais je n'en sais rien du tout, moi. Allez, viens, Joe. Eux, au moins, ils sont avec nous. Merci, Jackson. Gilles, vous avez toujours été un bon ami de mon père. Ça n'est pas chic d'agir ainsi, je vous le dis. Par ailleurs, un nom de plus ou de moins, ça ne changera rien. Puisqu'on vous dit qu'on vous protégera. Je sais que vous le feriez, je le sais. Mais personne ne peut... On ne protège pas quelqu'un pendant des années. Viens, allez, viens. Vous donnez bien du mal pour cette fétition, les gars. Je vais l'insigner. Mon nom est Ulysse S. Grant. Je ne le ferai pas à votre place. Je vais l'insigner. Il est trop tard pour la faire paraître. Vous allez commencer à tirer. Vous voyez une autre solution ? On aura attendu le dernier instant. Bon, allons-y. Monsieur Baxter. Monsieur Baxter. Il n'est pas blessé. Qu'est-ce qu'il a ? Non. Il est simplement effrayé. Allons prendre le fusil, Joe. Viens. Eh, le patron ! Encore 20 minutes. Il était temps. Je pensais qu'il avait oublié. Est-ce que tout se passe comme prévu ? Oui, patron. Ils essaient de faire une pétition. Il n'a rien tenté d'autre. Il y a Baxter qui a voulu tirer une spéciale, croyant bien faire. Il a renoncé. Pourquoi ? On le lui a conseillé. Non. Ça nous servira. Il sait tout ? Oui. Qu'est-ce que tu as à la main ? Oh, ça c'est rien. Rien de très important. Je l'espère bien. Bert. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu veux faire ? Va faire soigner mon cheval et allumer un feu dans la rue. Je veux qu'on y voit le mieux possible. Jacques, Augie. Prenez. Pierre, vous êtes là ? Le coffre à grain. Monsieur Jackson, je suis désolé. Je dois... C'est nécessaire. Excusez-moi. N'essayez pas de crier, ce serait encore pire. Allez, viens. Ça ne va pas ? Je vais arriver trop tard et ne pas manger. Tu sais, Jimmy, c'est que tu as fait tout ton possible pour eux. Oui, mais... J'aurais voulu faire quelque chose de bien pour Monsieur Cartwright et pour Adam. Et je n'ai même pas réussi à leur porter à manger à temps. Et tout à l'heure, ce sera trop tard, je ne pourrai plus rien pour eux. Tu sais, tu n'as pas à te faire de reproche. Le chéri t'a demandé d'aller chercher le repas. Tu y es allée ? Oui, je sais bien. J'y suis allée aussitôt. Je voulais faire plaisir à Monsieur Cartwright... avant qu'il le tue. Je sais que c'est dur, Jimmy. Mais il faut que ce soit fait. Ce sont des meurtriers. C'est pas vrai. Monsieur Cartwright m'a donné un cheval à Noël. Quoi ? L'année dernière, quand mes parents sont morts, quand il y a eu ses fièvres... Monsieur Cartwright m'a fait cadeau d'une belle petite jument blanche comme la neige. Il a dit que c'était un cadeau pour Noël et on était déjà presque au milieu de l'été. J'aurais voulu le payer pour sa gentillesse. Alors j'aurais voulu le payer pour sa gentillesse. Allons, Jimmy. Tu l'as payé déjà. Monsieur Cartwright le sait et Adam le sait aussi. Et moi aussi, Jimmy. Et quand il sera grand, tu le sauras aussi. Vous croyez ? J'en suis sûr. Il faut rentrer chez toi maintenant. Et cesse de te faire des soucis, Jimmy. Pauvre garçon. Il se soucie des Cartwright. Parce qu'on lui a fait cadeau d'un cheval, il est prêt à donner sa vie pour eux. Comme s'ils étaient les rois du pays. Avec ce feu qu'ils allument, vous aurez une jolie vue de l'exécution de votre porte. Qui a dit que je voulais avoir une jolie vue ? Je le croyais. À la façon dont vous avez marqué votre calendrier jusqu'à aujourd'hui. Ce que je veux, c'est que ça arrive. Je ne tiens pas du tout à aller voir. Ce sera fait dans quelques minutes. J'ai encore des choses à faire. Si vous ne voyez pas l'exécution de votre porte, au moins vous l'entendrez. Je l'entendrai. Une exécution est aussi dure à entendre qu'à regarder, vous savez. Notre trappe qui tombe en claquant et puis... les gens qui crient mais qui sont ravis. Quelques gars qui vont pousser des cris d'enthousiasme. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est de cette fenêtre que vous avez vu tuer votre père. Elle est très sale. Pourquoi n'allez-vous pas... Laissez-moi tranquille. Vous n'avez rien vu du tout, hein ? Dos Martin vous a raconté que c'était les Cartwright et dans votre idée vous l'avez cru. Je suis certaine que c'était... que c'était eux. Vous ne savez rien du tout. Écoutez... J'ai déjà eu assez de peine. Quelqu'un a tué mon père. Et je sais aussi que les Cartwright ont été jugés sur mes déclarations. Maintenant sortez, laissez-moi, partez d'ici. J'ai cru que vous étiez un allié. J'en suis un justement et je ne veux pas vous laisser faire ça. M. Hawkins m'a assez mis en garde. Les Cartwright sont riches et puissants. Ils ont sans doute cru pouvoir assassiner mon père sans risque. Alors je tiens à ce qu'il soit pendu. Mais vous avez menti. Je n'ai rien dit de tel. Écoutez, j'ai vu une fois, une seule fois, un homme innocent être pendu, Sally. Alors je pourchasse toujours ceux qui l'ont tué. Je les pourchasserai encore longtemps. Les Cartwright n'ont pas tué votre père. J'en suis plus que certain et vous le savez bien aussi, tout au fond de vous, n'est-ce pas Sally ? Laissez-moi partir d'ici. J'en ai, c'est là. Aïe, ils sont là. Allez, viens, c'est le moment. Attends encore. Ils montent l'escalier, celle-là. Vous entendez leur pas ? Je ne voulais pas que je vous couvre la tête. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ayez pitié. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu du tout. Je ne suis pas sûre, je n'ai rien vu. Venez leur dire. Allez, vite, allez leur dire. Shérif ! Shérif ! Shérif Hansen, je ne sais rien. J'ai dit que je les avais vus, j'ai menti. Taisez-vous, Cilly. Je vous ai déjà vus, monsieur. Qui êtes-vous ? L'assisteur au Kansas. Vous vous souvenez ? Une autre exécution comme celle-ci. Vous vous souvenez ? Je suis sûr que oui. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Il n'y a pas de chance. Passez-vous. Je vous en prie. Oh ! Eh bien, heureusement qu'on a attendu les dernières minutes. Un sacré bon sang ! Où sont les cartes Wright ? Combien je vous dois, monsieur ? Deux dollars. Merci, monsieur. Je voulais vous dire... Je crois que j'ignorerai toujours qui est le meurtrier. Mais c'est sans importance. Je vous dois beaucoup. Je vous suis très reconnaissante. Non, Sally, vous n'avez pas à l'être. Vous avez fait ce que vous avez cru devoir faire. Et vous l'avez bien fait. Je crois qu'il est inutile de dire ce que nous ressentons après ce que vous avez fait pour nous. Je sais ce que vous ressentez. Mon père a été pendu dans ces conditions. Il était innocent. Pourquoi est-ce que... pourquoi ne resteriez-vous pas ici ? Vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Merci. Mais ils étaient plusieurs le jour de la pendaison. Je dois les trouver. Je reviendrai un jour. C'est un curieux garçon, papa. Je n'aimerais pas être à sa place. Sans doute. Mais ça vaut sûrement mieux d'être à sa place... qu'à celle des gens qu'ils cherchent. ... Sous-titrage MFP.